Mais par contre, dans mon travail, c'est aussi ne pas être juste clivante, mais d'aller chercher à joindre les deux bouts. Donc, mon travail aujourd'hui, c'est d'aller rejoindre ces gens qui font ça pour les amener dans la conscience alimentaire, dans le positif, dans la vision qu'une autre manière de faire ou de voir pourrait exister et qu'en plus, cette manière-là, elle est bienveillante avant tout. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Donc oui, j'ai construit aussi un écosystème avec ça, de créer des levins de pois chiches ou encore une fois un levain de sarrasin, qui n'est peut-être pas commun. On me disait « mais il marche, toi, ton levain ? » Il faut savoir que le levain, c'est de l'eau et de la farine qui va fermenter. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va fermenter en fait. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonjour Nadia, bienvenue dans Émergence. Bonjour, merci de m'avoir invitée. C'est nous qui te remercie de prendre du temps dans ton emploi de temps chargé, si on a bien fait des recherches. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Eh bien oui, je m'appelle Nadia Samut, je suis chef d'entreprise, d'un ensemble, d'un écosystème d'entreprise qui me tient à cœur, qui a pour but et pour mission d'amener le monde dans ces transitions et qui utilise la cuisine comme vecteur de cette transition. Donc, je suis chef de cuisine de l'Auberge Lafeunière dans le Luberon à Cadenay, qui est en fait l'établissement familial qui a déjà trois générations. Je suis la troisième génération de femme chef dans cette cuisine. J'ai également une entreprise qui s'appelle Commensal, qui est une boulangerie, pâtisserie, meunerie de qualité, qui s'engage sur le territoire et sur l'agriculture territoriale, avec des filières agricoles très engagées. Et derrière, je viens de finaliser le montage de ce qu'on appelle une fondation actionnaire, un fonds de dotation qui s'appelle VIE et qui va accompagner toutes mes empreintes, je dirais, philanthropiques dans ma vie et dans l'engagement que je porte. Je n'étais même pas au courant de ce dernier projet parce qu'il y en a tellement. On va revenir sur d'autres depuis ta jeunesse. Et justement, pour revenir un peu sur ton parcours qui est assez atypique, c'est ce qui nous a un peu marqué au début, parce que tu n'as pas une formation de cuisine. J'ai cru comprendre que tu étais plus dans la chimie. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, ton histoire, et comment tu en es arrivé aujourd'hui à tomber dans la nourriture, même si c'est familial, un petit peu revenir dessus ? Alors déjà, moi je suis née malade céliaque, c'est intolérante au gluten, avec une pathologie auto-immune de l'intestin grêle. Ça n'a rien à voir avec une allergie au gluten. Disons que la mode dont on parlait, elle a 10 ans. En fait, aujourd'hui, on se rend bien compte que les gens ont le droit d'avoir et peuvent avoir des problématiques, et ce n'est pas grave, tout va aller bien. Donc moi, je suis née avec cette problématique dans une famille de restaurateurs passionnés, épicuriens, qui passent leur vie à table. Donc je ne passais pas la mienne à table, je la passais toujours un peu plus loin, parce que c'était plus compliqué. Et du coup, j'avais une aversion à l'alimentation, en tout cas au plaisir alimentaire. Et je passais très peu de repas en famille, parce que tout me rendait malade. Et personne ne savait vraiment comment cette chose-là était. Moi, ça fait 40 ans que je suis malade, j'ai 40 ans cette année. Et en fait, j'ai fait plutôt effectivement des études, d'abord de médecine, d'ailleurs, comme ma mère. Mais moi, je n'ai pas poursuivi médecine, j'ai raté mon concours d'ailleurs. Et j'ai poursuivi biologie, biochimie, pour en faire de la chimie derrière. Je suis assez passionnée par les systèmes, par la chimie, effectivement, des choses, et par l'alchimie aussi, d'ailleurs. Mais par, je dirais, l'énergie de vie, du vivant, des cellules, et de tout ce que ça peut animer comme écosystème. C'est quelque chose de très passionnant pour moi. Et tout, d'ailleurs, mon travail, qu'il soit culinaire ou qu'il soit agricole, et toute cette réflexion, elle est toujours tournée de la même façon autour du vivant. Et à quel moment tu as basculé dans le côté nourriture ? Parce qu'au début, tu as fait tes études dans la chimie, tu as créé un peu une agence de travel food, si je ne me trompe pas. Comment s'est fait ce point de bascule ? Et tu te dis, finalement, il faut que je retourne aux sources, ma famille, sa nourriture. Comment s'est passée cette transition entre ces deux mondes qui ont l'air de se rejoindre, dans ton cas ? Oui. Alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est effectivement... Donc, j'ai eu Travel Food, oui, une agence de voyage autour de la gastronomie dans le monde, qui était aussi, encore une fois, un écosystème humain, un rendez-vous, des rencontres dans le monde entier de gens qui font les lieux qu'ils habitent parce qu'ils aiment amener les gens vers ce qu'est, effectivement, la table, le plaisir et ces rencontres-là. Je crois que ça, ça a été un premier chemin pour moi pour retrouver la table alors que je ne mangeais pas forcément avec les gens parce que ça m'endait encore malade. Mais en tout cas, j'avais ce lien et pour moi, finalement, je l'interprétais avec la joie des gens sur leur visage, en fait. Et j'ai toujours eu cette passion de rassembler, de fédérer, d'amener les gens à se rencontrer. Et puis, à l'âge de 29 ans, je suis retombée gravement malade, en fait, parce que les médecins connaissaient très peu la pathologie dans le passé et puis ils m'avaient dit de remanger comme tout le monde parce que j'allais beaucoup mieux. Donc, c'est une pathologie sournoise qui existe et qui vous habite et qui grandit peu à peu. Et surtout, si on l'apprivoise et on la nourrit, elle n'arrête pas, quoi. Donc, moi, à 29 ans, je suis tombée malade. J'ai eu des problématiques immunitaires avérées beaucoup plus importantes que ce qu'elles n'étaient au départ. Et donc, pendant deux ans, j'ai été, entre parenthèses, de cette vie très active que j'ai pu avoir et que j'ai aujourd'hui et qui m'a terrassée, qui m'a halitée et qui m'a amenée dans une réflexion très simple sur la vie, en fait. Qu'est-ce que la vie et comment je vais y retourner si j'avais la chance d'y retourner parce que j'étais vraiment très épuisée. Et puis, du coup, ce retour-là, il est arrivé très naturellement par cet instinct de vie au départ de survie puis de vie beaucoup plus, je dirais, harmonieuse, positive, qui était en fait la cuisine, l'alimentation comme vecteur de vie, en tout cas pour moi déjà. Donc, ça a été quelque part une thérapie que de reconstruire un écosystème positif vivant. Et pour les autres, c'était pour moi la manière de les accompagner dans un monde dans lequel on fait attention à tout et où la cuisine et l'alimentation devient presque une offrande pour nous. Tu as créé directement un projet derrière. J'ai l'impression que dès qu'il y a un problème, toi, tu as une solution. C'est ce qui ressort avec tous tes projets, c'est problème, solution, optimisme. Et là, j'ai l'impression de ce qui était corrélé après cet événement, c'est à créer We Love Allergène Greenfish, je dois peut-être mal le prononcer. We Love Allergène Greenfish, oui. En fait, je me suis créé une association pour me dire sans allergène, tout va bien, je pense. En fait, moi, c'était mon premier pas. Je me suis dit, merde, je ne vais quand même pas vivre avec un problème de cette taille-là. Tout le monde, dans le système médical, je vous passe tout ce qui est enverdant, mais on nous annonce toujours des choses très négatives. Je me suis dit, c'est quand même hallucinant d'être là en vie et de dire qu'on va devoir passer quand même une petite partie maintenant encore de la vie puisque je n'avais que 30 ans. Donc, je me suis dit, il me reste quand même à peu près 50 ans à vivre. Qu'est-ce que je vais faire, ça ne va pas aller en fait ? Je ne vais plus manger avec les gens à table ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et je me suis dit, avec cette association, déjà, je vais aller à la rencontre des gens dans le monde puisque c'est ce qui est ma passion à la base, c'est l'humain. Et je me suis dit, je vais aller rencontrer ces gens et voir comment eux, ils ont réagi dans leur pays quand il y avait des problématiques alimentaires ou pas d'ailleurs. Et puis, j'avais envie aussi de retrouver des gens autour de table juste pour me redonner toute cette émotion et cette émulation. et quand j'en suis revenue, j'ai créé ce que j'ai appelé cuisine libre, une cuisine du vivant, positive, rassembleuse, fédératrice et délicieuse qui fait fi des problématiques que l'on peut entendre, qu'elles soient sans ci, sans là, puisque moi, je ne vis pas du tout comme ça, mais qui met justement au centre de la table une énergie communicative, une vision d'une cuisine qui fait plaisir parce que la cuisine, c'est l'amour et c'est cette transmission de cet amour qu'on a pour les autres et pour moi, c'est vrai que vivre sans amour, c'est impossible. De toute façon, c'est impossible pour tout un chacun et déjà, il faut passer par l'amour de soi donc il faut se recomprendre, se re-aimer pour aimer les autres. C'est super intéressant ce que tu dis et ce mouvement que tu as créé parce qu'aujourd'hui, en parallèle, moi, je passe un sapé cuisine à distance et c'est marrant quand tu parles de cuisine libre, quand je suis le CAP, je me dis qu'elle n'est pas libre du tout, elle est très normée. On a une vision de la cuisine française, elle est restée il y a 30-40 ans, j'ai l'impression, dans les cours qu'on nous apprend et toi, tu es à l'opposé de dire ça et tu parles d'une cuisine qui est inclusive qui, dans ton cas, c'est l'intolérance au gluten et la cuisine qu'on nous apprend, elle n'est pas du tout libre, elle est cloisonnée, j'ai l'impression. Oui, elle est cloisonnée, mais tout est cloisonné en fait, ce n'est même pas que la cuisine, mais forcément, pendant des années, on s'est dit que la différence était problématique parce qu'il faut agir pour la différence, donc on va faire particulier pour cette personne. Moi, je vais parler de mon cas dans la cuisine, même ma mère qui est une femme que j'aime plus que tout et dont je suis la fille, quand elle s'est rendue compte de cette pathologie, elle faisait plus que bien un plat pour moi. Et moi, je lui ai dit que c'est insupportable de manger mon plat et de vouloir vous. Je ne partage rien, je mange mon plat qu'on m'a fait avec amour et gentillesse, ça c'est sûr, avec réconfort aussi, mais ce plat-là, sociologiquement parlant et socialement, c'est l'horreur pour moi dans ma tête là. et donc ce monde que j'ai créé effectivement est un monde d'ouverture qui ne prend pas la différence pour un problème mais pour une richesse et qui invite chaque personne à aller réfléchir sur son caractère unique et sur sa passion et sur son goût et sur l'importance du partage de l'émotion gustative et culinaire, sur la madeleine de poste, sur le souvenir, ce que j'appelle moi le goût du bonheur et je crois que si on met ces éléments-là très positifs au centre de la table, ne peuvent ressortir que des émotions positives transmises. Effectivement, je fais fi du beurre, de la farine, du sucre raffiné qu'on m'aurait appris dans un CAP parce que ce sont les bases en fait qui n'ont peut-être pas encore évolué mais par contre dans mon travail, c'est aussi ne pas être juste clivante mais d'aller chercher à joindre les deux bouts. Donc mon travail aujourd'hui, c'est d'aller rejoindre ces gens qui font ça pour les amener dans la conscience alimentaire, dans le positif, dans la vision qu'une autre manière de faire ou de voir pourrait exister et qu'en plus cette manière-là elle est bienveillante avant tout. Donc tu étais ce rôle de transmission, d'éducation sur ces problématiques et sur ce cloisonnement que tu as essayé d'ouvrir justement à travers de la sensibilisation et après tu es passé derrière le fourneau. J'ai surpris tout le monde. J'ai pas réussi. Comment ? J'ai surpris tout le monde. Personne ne s'attendait à ce J.I., j'avoue. Je suis dans une famille, ça fait 45 ans que ma mère est en cuisine quand même. Je dis « et » parce qu'elle n'est jamais partie, une cuisinière ne s'enlève jamais de son fourneau. Et il faut dire que je suis arrivée et j'ai dit « écoutez, vous avez décidé que vous allez partir, vous voulez vendre, ça fait 40 ans à l'époque que vous êtes là et tout. » Mes parents, c'est un couple qui a toujours vécu ensemble depuis l'âge de 16 ans, je pense, de 7 ans et qui a tout construit ensemble, son écosystème, sa vie, tout quoi. Et donc, ma sœur et moi, on vit dans ce monde-là à quatre, dans une espèce d'émulation de positif. On a vécu avec eux leur grand moment de vie dans la gastronomie. ma mère, c'est une femme très humble et très timide mais elle a quand même été une des premières femmes chef étoilée en France et malgré tout, elle gardait ce côté très, je ne sais pas moi, avec beaucoup de recul, ce n'est pas un chef comme on voit un chef. Il y a eu plein de choses qui n'avaient pas les mêmes codes, je pense. Et donc, mes parents m'ont élevée là-dedans, c'est vrai, à grandir dans cette éducation du goût, cette éducation épiculaire, cette éducation du partage, de la fête, de la musique, de beaucoup de choses qui nourrissent et qui cultivent. Et quand je suis arrivée, en fait, en 2015, j'ai senti que mes parents se disaient qu'il n'y a aucune des deux filles qui va reprendre et il va falloir qu'on vende. On a une propriété qui est assez grande et puis, à un moment donné, quand tu as passé 44 ans de ta vie en face des gens dans la salle d'un restaurant et tout, tu peux être un peu saturé parce que le monde évolue aussi et que pas tout est beau. Ce n'est pas parce qu'on a un restaurant de qualité dans lequel on est passionné de cuisiner que tout est sympa tous les jours. Et moi, je leur ai dit « Ouais, mais ce n'est pas possible. On ne va pas vendre cette propriété. » Puis en plus, je ne comprends pas du tout ce que vous me racontez. donc je suis arrivée avec un PowerPoint et j'ai appris ma mère, mon père, ma sœur et j'ai présenté tout mon business plan et ma volonté de reprendre cet établissement pour créer un lieu de vie pour le monde au goût meilleur. Donc ça, c'était il y a déjà quelques années quand même maintenant et ma mère m'a dit « Mais tu vas aller en cuisine ? Tu n'as jamais cuisiné ? » Je lui ai dit « Ben si, je vais venir en cuisine. » J'ai fait plein d'essais et on m'a dit « Non, mais c'est pas comme ça quand même. » J'ai dit « Si, si, j'ai fait plein d'essais et je réfléchis tous les jours et je vais te suivre et je vais y aller parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Il faut que j'arrive et que je comprenne et que grâce à cette cuisine-là, j'élève ma vision de la cuisine libre au plus haut niveau pour qu'elle soit acceptée pour montrer que la gastronomie française est ouverte parce qu'on a un nom dans cette gastronomie et qu'on doit montrer aux gens que ce don-là et cette éducation, elle s'offre aussi pour aller réfléchir aux grands enjeux de notre société. Donc là, ils m'ont dit « Ok, alors elle parle de sujets complètement dingues, elle dit qu'elle reprend la propriété, c'est un truc de ouf. Bon, ok. » Et mes parents m'ont dit « Ben, on y va, on te suit et on te donne les clés des sociétés et de la réflexion et puis on te suit. » Donc, bon, ma soeur, elle m'a dit « Waouh ! » Et puis, elle m'a dit « Ben, d'accord, vas-y. » Et donc, j'ai commencé mon chemin au travers de ce projet où je suis restée pendant quelque temps assez en retrait. Je n'avais pas forcément envie qu'on me parle vraiment de toute ma démarche parce qu'il fallait que je la crée et que je la construise mais on a toujours envie de grignoter et de communiquer les informations comme ça. Les gens aiment bien avoir un peu de buzz mais moi, ce n'était pas du tout ça. Moi, c'était un vrai chemin de même, je dirais, psychanalytique presque de reconstruction de moi. Je n'avais jamais été dans une cuisine comme ça. Je la détestais, la cuisine, rentrer dedans ça me donnait mal au cœur. Et j'échangeais les grosses casseroles de ma mère contre des toutes petites casseroles où je faisais tous mes essais dedans. C'était un peu comme les DJ, j'avais mes sons, mes trucs. En fait, je me suis reconnectée petit à petit à l'alimentation que je produisais, au travail agricole que j'allais chercher dans la terre et à ce que j'allais derrière créer en harmonie, une espèce d'émotion liée entre la cuisine, moi-même, mon cerveau, mon retour à ça et toutes les notes que je suis allée retravailler. Moi, je suis quelqu'un de très méthodique. J'adore, j'ai fait des études de nez donc il y a une méthode pour sentir, apprendre et se rappeler, recréer sa mémoire et je crois que j'ai recréé des mémoires positives sur les goûts et j'ai commencé forcément à avoir le retour d'une vie entière de goûts, d'odeurs, de cuisine et de ci, de là. Et là, j'ai d'abord reproduit tous les plats de ma grand-mère pour retrouver ce goût-là. Elle venait de partir en plus à ce moment-là et derrière, j'ai commencé à créer ma palette et à venir mettre des curseurs différents de goûts, d'acidité, de base, de douceur, de ci, de là. Et là, en 2018, je suis rentrée en cuisine toute seule et ma mère m'a dit je crois que là, pour le coup, tout ce que tu fais, je ne saurais pas le faire. Donc cette fois-ci, il faut que tu ailles parce que ça veut dire que tu es accomplie et que tu vas commencer ton chemin d'élévation dans ta cuisine et dans le choix que tu as fait. Et donc là, j'y suis allée toute seule avec passion, avec mon compagnon qui était à mes côtés et qui lui aussi est cuisinier quand même. mais m'a dit non, mais là, tu as un truc dans ta tête, on ne peut pas du tout interférer ta puissance, il faut que tu ailles seule, on peut toujours venir autour de toi pour des choses si tu as besoin, mais vas-y. Et donc, c'est comme ça qu'est née Cuisine Libre dans ce restaurant gastronomique. Je n'avais pas du tout de pression parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui est déstabilisé par ça. Je pense que les grands enjeux de la vie et de la nature sont beaucoup plus importants que tout d'autres paramètres qui nous ramènent un peu à l'égo. Mais par contre, disons que je me suis ouvert une vie de réflexion là-dessus et que mon quotidien est basé là-dessus, je dois dire. Mais là, c'est clairement une prouesse parce que tu nous dis bon, moi, je n'ai pas de formation de cuisinier, je vais reprendre un resto étoilé comme tu l'as dit. Ta maman a eu une étoile depuis 1995 si je ne dis pas de bêtises. Et toi, tu récupères l'étoile et en plus de ça, on parle d'une nouvelle étoile verte comment on fait pour arriver à ce niveau d'excellence sans formation et en plus de ça, d'être très cohérent et d'aller chercher une étoile verte. Je te laisse expliquer ce qu'est l'étoile verte parce que c'est tout l'écosystème, c'est ce que tu parles tout le temps de système que tu as créé autour de ce projet-là parce que ce n'est pas juste une cuisine en fait. Non, voilà, pour moi, ce n'est pas juste une cuisine effectivement. D'ailleurs, ça n'est pas juste une cuisine. pour moi, vraiment, c'est le support de tout mon écosystème et d'une vie harmonieuse du plaisir. Donc, pour revenir très clairement, oui, c'est quand même un enjeu important de reprendre un restaurant avec une étoile et la maintenir et surtout aller dans l'excellence parce que quand on en a une et qu'on veut la maintenir, il faut être dans la deuxième et dans la réflexion d'être dans deux tout le temps, je pense. En tout cas, si tu veux travailler dans cette énergie-là, l'excellence, elle est remarquée. Il y a des gens qui font le travail de venir te déguster. Il n'y a pas de pression. Il y a un travail en fait, je pense qu'on est en équilibre avec un guide qui vient voir et toi qui avances là-dedans. Donc, ça peut être un leitmotiv pour certaines personnes et ça peut être une consécration pour d'autres tout simplement. Moi, je trouve ça important en tout cas si tu rentres dans les codes, c'est de pouvoir toujours t'améliorer et d'être toujours dans cette quête du bon, du meilleur et de la perfection. Ça, c'est important mais ça dépend des règles du jeu dans lesquelles tu as envie de jouer. Ça, c'est aussi un certain point. Moi, quand j'ai repris cet établissement, j'avais en tête effectivement de jamais me départir de l'excellence dans laquelle ma mère avait élevé cette maison et mon père d'ailleurs, mais l'excellence est subjective. On ne met pas le curseur au même endroit ou avec les mêmes paramètres. Les miens étaient ceux d'un écosystème de vie très positif réfléchissant aux enjeux de la terre et à ceux qui la font, les agriculteurs, les éleveurs, une pêche responsable, durable, une réflexion de A à Z sur la conscience alimentaire et l'importance de chaque aliment que l'on met dans son corps et du positif que ça va générer. Et en même temps, pour moi, l'excellence c'était aussi l'expression du soi dans la plus belle harmonie. Ma mère l'a fait toute sa vie, en tout cas, depuis 1995, elle avait été remarquée pour ça et sa cuisine est toujours juste et la justesse c'est très difficile à atteindre et en tout cas la justesse qui vibre chez les gens de cette façon-là. Et moi, je me suis exercée à rentrer dans cette réflexion de la justesse, de l'harmonie et de l'excellence par le produit que j'utilise. Et donc, pour moi, c'était les paramètres de l'excellence, du luxe dans la simplicité, de la réflexion en fait du vivant et de l'attention que l'on porte à l'autre quand on le nourrit. Donc, c'est mon axe à moi et c'est ça qui a été extraordinaire. Je pense que c'est ce que ma mère et mon père ont ressenti quand on dit « vas-y », c'est que j'avais mon écosystème de valeur, d'excellence dans laquelle j'allais atteindre plus ou moins en tout cas ce que je souhaitais faire. Mais il n'y a pas eu de pression familiale à me dire « oh là là, il y a l'étoile, il ne faut pas la perdre, il ne faut pas la lâcher, etc. » Il y a eu surtout « vas-y, tu es libre, tu dois t'élever et on sait que ton but c'est cette excellence que tu as toi dans ta tête. Donc, le plus important dans la vie c'est d'avoir une vision et de l'atteindre. Et donc, cette étoile verte est arrivée l'année dernière. J'ai fait partie des 50 premiers chefs à avoir été décorés, honorés par cette étoile verte. L'étoile verte, je le raconte dans mon livre, c'est une étoile qui n'est pas une étoile, qui n'est pas du domaine de l'étoile que l'on a connue jusqu'à maintenant, qui vaut l'étape, qui vaut le détour, qui vaut le voyage. C'est une étoile qui récompense ou qui met en lumière la valorisation des écosystèmes durables dans une cuisine. C'est-à-dire, effectivement, on va passer de l'agriculture, on va passer, bien sûr, dans l'assiette, dans la réflexion. Moi, je vais toujours plus loin parce que je suis jusqu'au bout dans cette volonté de faire du bien à ma planète et à l'homme. Mais beaucoup essayent et ont été reconnus, beaucoup font des choses aussi à leur façon. moi, c'est tout un écosystème que j'ai voué à ça et notamment aussi dans la gestion humaine et dans le respect des collaborateurs avec lesquels je travaille pour essayer en tout cas d'accompagner au mieux la chaîne de valeur avec laquelle je construis mon projet. Et ça se retranscrit comment ça ? Ça va se retranscrire dans le sourcing de tes produits ? Comment tu vas créer cette chaîne de valeur que tu as faite ? Au-delà du sourcing, ça se construit dans un écosystème, c'est plutôt un cercle vertueux d'humains et de projets qui sont interconnectés pour faire vibrer un projet. Moi, je dis toujours que je ne suis pas seule. d'abord, je n'aime pas dire moi, je, je dis toujours on parce que je suis peut-être le chef d'orchestre de ces choses-là mais j'en deviens aussi un maillon de la chaîne. Donc, je n'ai pas forcément sourcé comme on dirait « Ouais, tu as sourcé ta petite carotte qui vient de là ». Moi, non, j'ai proposé à des agriculteurs, déjà à des pêcheurs, à des éleveurs de rentrer dans cette boucle de réflexion parce qu'on sait que pas tout est heureuse, pas tout est fait. Je vais dire un truc sur l'élevage. Derrière, tu as l'abattage, que l'abattage est positif. Enfin, tu vois, il y a quand même l'écosystème, c'est plutôt l'avancer ensemble sur des grands enjeux, sur des grandes questions pour les améliorer ou pour les partager, pour traiter ça ensemble et réfléchir. Un écosystème aux enjeux très positifs sur un territoire. Moi, c'est la région sud dans le Luberon et tout cet écosystème-là me permet de partager des valeurs et me permet ensuite en cuisine d'avoir des valeurs intègres, très positives qui m'emplissent pour, au moment où je cuisine, essayer au mieux de les faire ressentir et de les transmettre aux gens. Moi, quand je cuisine, déjà, j'écris des textes toujours qui sont dans ce menu. je n'ai pas de cartes, je prépare un menu chaque, je ne le change pas chaque jour parce qu'il y a de la technique derrière et que je suis justement entourée d'un groupe de collaborateurs mais, et que je ne vais pas les déstabiliser tous les matins, en tout cas, moi, pour l'instant. et ensemble, quand on crée un plat, qu'est-ce qui nous vient en premier ? D'abord, c'est comment on va avoir cet ingrédient-là ? En fait, on ne le demande pas. Déjà, on nous l'amène. Nous, on ne va pas choisir les légumes, jamais. On nous amène ce qu'il y a et de là, on sait qu'on a tel assaisonnement et telle montée en puissance pour tel type de goût. L'astringent, on va l'amener à ce moment-là pour la digestion. Donc, en fait, on est totalement en symbiose tous ensemble pour créer cette expérience. Et il y a une contrainte dont on n'a même pas parlé qui est devenue ta force. De toute façon, c'est ce que tu dis toujours la différence et ce qui a toi fait ta force, c'est que tu l'as première étoilée sans gluten. Et ça, on n'en a pas parlé. Derrière, tu as créé, je ne sais pas, ton moulin, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu fais toi-même tes farines et tu viens de nous dire que tu es jusqu'au boutiste et que tu vois là au fond des choses et c'est ce qu'on ressent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette contrainte technique qui est quand même importante pour un cuisinier, un boulanger, dans ton cas, c'est aussi une boulangerie, donc des pâtisseries. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche qui est complexe aujourd'hui, c'est quand même décomposer tout ce qu'on nous apprend et recréer son propre écosystème comme tu es en train de faire ? Alors, ma chance, c'est de ne jamais avoir dû défaire pour refaire, c'est-à-dire que moi, le gluten, je n'en mange pas, je n'en consomme pas, je n'en ai pas dans mon écosystème et je ne peux pas le toucher, en fait, c'est un danger. Donc, de fait, dans mon écosystème, tout est largement positif et génial, on n'en parle jamais, dans mon restaurant, aucun des collaborateurs n'en parle, c'est comme ça, on vit avec des farines différentes, on vit avec des techniques un peu différentes, mais au final, pour un cuisinier, quand même, la passion, c'est toujours d'ouvrir à plus de connaissances, donc je ne m'inscris jamais sur ça, ça m'est arrivé d'avoir des collaborateurs ou des gens qui sont rentrés dans ma cuisine me jugeant justement de ne pas avoir les mêmes techniques, moi, j'ai été très jugée même par des collaborateurs qui travaillaient initialement avec ma mère ou par des gens qui sont passés dans ma cuisine et qui ne comprenaient absolument pas ça et c'est un chemin de vie ce que j'explique et j'invite tout le monde à lâcher prise quand on rentre dans ma cuisine justement pour peut-être se proposer d'aller chercher beaucoup plus loin son énergie culinaire et les ingrédients et la connexion aux ingrédients que l'on va comprendre pour créer des émotions et pas simplement les reproduire et donc oui, pour moi, j'avais des farines différentes donc je ne pouvais pas avoir n'importe quelle farine vous savez, quand on cherche des farines de riz de qualité, de pois chiche de sarrasin et tout sans trace de gluten j'y tiens encore parce que malheureusement quand c'est écrasé dans d'autres moulins on peut écraser du blé souvent et tout ça donc moi je ne peux pas du tout les consommer et bien je me suis dit mais là, en fait ma vie étant ce jusqu'au boutisme aigu et cette passion du bon et cette passion agricole je vais aller construire un moulin quoi donc voilà c'est pas tout le monde qui dit ça mais c'est impressionnant je veux dire non mais pour construire un monde au goût meilleur il faut quand même que dans ce monde on ait quand même quelques paramètres fondamentaux qui existent et là pour le coup le moulin, la farine, le pain c'est quand même l'aliment que l'on mange trois fois par jour à table et qui est l'aliment de toutes les civilisations donc la mienne il fallait bien qu'elle en ait une donc du coup je me suis dit ok j'achète le moulin enfin j'achète c'était pas si simple que ça parce que ça coûte très cher j'ai investi dans un moulin et j'ai surtout travaillé à la création des filières agricoles et à la réflexion que je pouvais avoir sur mon territoire avec du riz de Camargue de la Châtaigne à Colobrière du Poichiche que j'ai porté qui est un projet génial avec le lycée agricole de l'île-sur-la-Sorgue et Avignon avec un potager qui s'appelle le potager Petrarque où c'est pas simple de faire de la formation agricole aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on sait et moi j'ai eu la chance de faire ce projet et d'avoir aujourd'hui un Poichiche bio sans pesticides et de très belles compositions pour pouvoir l'écraser et avoir une jolie farine qui est totalement vivante parce que moi je veux des farines fraîches pour les travailler donc oui j'ai construit aussi un écosystème avec ça de créer des levins de Poichiche ou encore une fois un levain de sarrasin qui est peut-être pas commun on me disait mais il marche toi ton levain il faut savoir que le levain c'est de l'eau et de la farine qui va fermenter donc ne vous inquiétez pas ça va fermenter en fait et c'est juste de ne pas avoir peur et de ne pas se dire je déconstruis pour reconstruire qu'est-ce qui me manque dans ce monde que j'avais dans l'autre bon tout ça quoi c'est un peu ce qui va se passer après cette situation dans laquelle on vit qu'est-ce qu'il y a quand on n'a plus ça il faut arrêter de vivre comme ça il faut être résilient et positif et voir surtout ce qu'on a la chance d'avoir autour de nous donc moi j'ai des farines de toux j'ai des farines là je fais des farines de gland de chêne qu'on utilisait d'ailleurs en semoule en kabylie avec lequel on faisait du couscous quand il y avait la récession donc c'est voilà moi je vais chercher un peu plus loin et j'essaye toujours de me nourrir peut-être de ce qu'ont fait les autres pour se dire qu'on a de la chance d'avoir une nature encore bien vivante autour de soi et que tout peut être utilisé tout peut être réfléchi et tout a un centre en fait quand on lui donne et là ce qu'on constate c'est que tu crées partout partout où tu passes où t'as une problématique tu vas créer un projet en association avec d'autres personnes ensemble sur ton lieu tu as aussi moi j'ai lu un incubateur d'entreprises agroalimentaires donc est-ce que tu peux n'en dire plus parce que voilà comme je disais ton resto c'est pas juste un resto c'est un lieu d'expérimentation on va retrouver plein de choses pour créer cette résilience c'est tout ce qui est autour de toi j'ai l'impression que c'est de se projeter dans un avenir qui va être peut-être plus contraignant et que ça soit d'un point de vue local résilient à tout changement est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet incubateur d'entreprises agroalimentaires alors en fait oui j'ai été appelée à plusieurs reprises justement pour accompagner des startups de l'alimentation on me demandait d'être mentor on me demandait d'être conférencière de faire des keynotes des choses comme ça et j'y vais d'ailleurs avec grand plaisir chaque fois que je peux apporter peut-être cette vision et ce lâcher prise parce que je pense qu'on n'est pas grand chose en fait donc forcément ça invite au lâcher prise je l'ai fait et puis à un moment donné quand même dans mon écosystème en fait ma vision c'est de créer un lieu de vie avec ce laboratoire de recherche et de développement pour le bien commun qui fait partie de mon fonds de dotation donc je parlais tout à l'heure et d'accompagner la transition avec mon écosystème avec ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui qui est dix ans en fait de construction et même de reconstruction pour moi et bien j'avais envie de pouvoir le transmettre donc effectivement aujourd'hui je reçois des gens avec des projets que j'accompagne sur la structuration d'un projet d'impact agricole agroalimentaire positif parce qu'effectivement quand j'ai créé Commensal Commensal c'est une entreprise de meunerie boulangerie pâtisserie bitcuiterie de qualité qui répond à un écosystème global qui est sans gluten sans lactose végétale parce que je voulais pas d'œuf au litre dans mon laboratoire parce que je voulais aussi faire de la semi j'aime pas dire semi-industrie parce que le mot est quand même assez fort et dur par rapport à ce qu'on peut penser derrière mais en fait c'était de faire de la production importante pour montrer l'impact que l'on peut avoir sur l'humain et sur les territoires parce que si je fais peu je sais que je vais pas pouvoir accompagner une filière entière et démontrer en fait l'importance de la conduite d'une filière malgré tout positive même si on pense que quand on fait beaucoup et bien on va salir les terres on va mal on va pas arriver en fait à comment dire conduire des écosystèmes propres bons et justes et pour moi et bien c'était important de pouvoir accompagner ça donc oui aujourd'hui je le façonne encore mieux je lui d'ailleurs associe des personnes qui ont elles aussi créé des écosystèmes positifs qui ont elles aussi agi dans l'alimentaire dans l'agroalimentaire et d'autres manières et je conduis toutes ces personnes vers une vision positive de l'entrepreneuriat innovante sur les méthodes de gouvernance aussi comment créer des projets à impact avec peut-être des structures d'entreprises complètement différentes de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant et en fait ma vision derrière tout ça c'est que la personne soit accomplie harmonieuse et que le matin quand elle se lève elle ait l'impression d'avoir fait quelque chose pour elle et pour l'humanité et c'est quoi les prochaines étapes vu que tu n'arrêtes jamais j'ai même lu dans un article que tu dormais trois heures par nuit je me suis dit bon je comprends mieux comment après pour gérer tous ces projets là parce qu'il y en a partout ça n'arrête jamais et là j'ai même pas cité il m'en manque en plus là dedans j'ai pas tout cité là j'ai mis les pilotis et la fondation en fait pour que je puisse exercer dedans maintenant moi j'ai 40 ans donc c'est pas très vieux et en même temps j'ai déjà passé une autre époque en fait et je m'en rencontre tous les jours c'est à dire que cette fougue et cette folie complètement cette insouciance cette volonté de construire je suis moi je suis quelqu'un de très révolutionnaire mais pas négativement j'essaye par j'essaye par toutes ces révolutions j'ai même la révolution j'appelle ça par tous ces points là qui peuvent parfois m'énerver de les transformer en quelque chose de positif moi je suis quelqu'un qui médite beaucoup et qui réfléchit toujours à aller chercher cette puissance cette puissance incroyablement viscérale pour transformer en positif du coup les prochains projets ne sont pas des prochains projets c'est plutôt la continuité de ce que j'ai monté aujourd'hui c'est plutôt assis puisque à un moment donné quand les choses commencent à être structurées vous n'inventez pas tous les 4 matins un truc mais par contre on sait que les grandes lignes des grands enjeux que j'ai souhaité défendre sont aujourd'hui assis pour continuer pour être structuré donc bien sûr l'inclusivité l'inclusion à table c'est fondamental pour moi bien sûr les grands enjeux agricoles et la conduite d'accompagnement de mon territoire sur une agriculture bonne, propre et juste c'est mon leitmotiv et c'est fondamental pour moi bien sûr que ma cuisine qu'elle soit gastronomique ou qu'elle soit plus simple est une expérience que j'appelle un certain goût du bonheur continue à être de plus en plus précise importante et communicative donc je suis là pour former des gens pour les accueillir dans mon écosystème et pour les amener dans ça donc bien sûr ce lieu est assis pour ça et la suite sera un écolieu de vie où les gens vont pouvoir venir vivre de manière individuelle particulière des semaines ou des moments de régénération et liés au vivant qui veut dire que ça peut être de la réflexion sur soi de la réflexion agricole et de la réflexion d'autres choses donc il va y avoir des semaines entières dédiées à tout ça et des moments structurés pour ça mais j'ai un très très beau groupe de travail et j'ai la chance d'avoir été rejoint par des gens que je respecte énormément et avec lesquels je rêvais de travailler donc ça amène à ça aussi la persévérance et puis j'ai un laboratoire de recherche et développement même pas j'aimerais pas dire développement parce qu'en général la R&D c'est pour l'industrie et c'est pour les entreprises plutôt pour Commensal j'ai fait de la R&D aussi mais là c'est plutôt de la recherche sur un écosystème entier de l'alimentation l'agriculture et la santé qui réfléchit aux enjeux de la régénération de l'alimentation pour la régénération des sols pour la régénération du corps et de l'esprit et ça c'est mon travail au quotidien et aujourd'hui j'ai adossé à ça effectivement un laboratoire de recherche qui va nous amener chaque jour ensemble à rechercher encore mieux et à proposer des projets d'enjeux et pour une vie plus longue en tout cas longue en bonne santé voilà donc pour moi c'est essentiel et c'est important donc dans ce lieu on va pouvoir venir vivre des expériences personnelles mais des expériences de groupe aussi d'entreprises qui veulent s'immerger je le fais déjà et qui veulent conduire le changement au travers de l'inspiration de projets comme les miens qui peuvent être inspirants ou qui peuvent donner une détermination du changement voilà et d'où elle devient cette volonté de transmettre parce que c'est ce qui ressort à chaque fois tous tes projets c'est de la transmission du partage entre les hommes et les femmes d'où ça devient cette force déjà dans un premier temps j'aime me nourrir des autres et j'ai eu la chance d'avoir dans mon parcours et dans cette liberté que j'ai depuis ma naissance de voyager ou d'aller à la rencontre des autres et puis quand on est née dans un restaurant en fait à part là pendant le Covid c'est la première fois de ma vie mais on vit toute la journée depuis ma naissance avec du monde à la maison ou dans le restaurant donc ça c'est un truc c'est que j'ai écouté des belles histoires j'ai rencontré des gens qui m'ont à mon tour inspirée moi je connais j'ai rencontré Carlo Petrini le fondateur de Slow Food qui est un mouvement sur justement une alimentation bonne propre et juste qui est porté en Italie depuis les années 1985 Carlo est passé par chez nous je devais avoir 6 ans il s'est assis à la table et a commencé à parler avec mon père bon nous on a des origines siciliennes aussi mais forcément la Méditerranée rassemble aussi et tout à coup toutes ces valeurs-là je les ai entendues et puis je les ai entendues toute ma vie et j'ai eu la chance que Carlo Petrini d'ailleurs préface mon livre Construire un monde au goût meilleur et que depuis très jeune il veille sur moi avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse et que tous mes projets aient été accompagnés par des gens comme ça qui sont quelque part des mages des sages des mentors de vie et qui vous envoient des vibrations très positives au moment où peut-être vous doutez ou vous avez fait un choix qui est quand même assez disruptif assez marginal assez fort et assez impactant ces gens-là ils sont là et c'est eux qui vous ont donné cette passion moi en fait j'ai eu la chance de recevoir ça et donc quand on reçoit ça on ne peut pas le garder pour soi et il faut le donner à d'autres donc c'est tout simplement une chaîne naturelle de retransmission et donc je le fais comme ça parce que j'aimerais que ce monde ait un goût meilleur donc je pense que si j'arrive à le transmettre comme on me l'a transmis peut-être que ça créera des écosystèmes très positifs très confiants en eux et ça nous donnera la chance d'être beaucoup plus à s'allier pour vivre des choses très positives voilà là on va arriver dans les dernières questions on donne toujours un conseil à nos auditeurs vu que tu crées beaucoup de projets à impact comme tu dis c'est important pour toi quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut se lancer dans son projet et avoir de l'impact parce que c'est c'est ce que tu fais oui la première chose c'est que je lui soumettrai l'information qu'être soi-même est la chose la plus fondamentale puisque pour donner ou faire de l'impact il faut que ce soit c'est pas calculé ça vient du fond du coeur et ça vient du fond de l'âme donc nourrir son coeur et son âme c'est d'abord la chose la plus fondamentale quand on a envie de vivre dans ce monde et faire pour les autres voilà donc ça c'est hyper important ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'on fait attention à soi moi je l'ai pas fait pendant longtemps donc voilà je le cultive c'est faire attention aux autres c'est faire attention à sa position et à sa manière de s'exprimer être positif dans son projet toujours parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de paramètres c'est nous qui les mettons on a une grande liberté sur tout ça il ne faut pas croire qu'on est vaincu on n'est jamais vaincu sur des projets d'impact il n'y a pas de concurrence sur le projet d'impact puisque le plus important c'est de faire du bien aux autres donc on se compare à personne il n'y a pas de problème et donc c'est de mettre de placer aussi sa propre émotion à un moment donné à l'intérieur de soi et en faire un flux d'énergie très positif dans son projet qui amène à construire de manière très structurante et très structurée des projets d'impact c'est aussi écouter les autres parce qu'en fait il n'y a pas que soi quand on fait ça on a des gens autour on peut avoir un écosystème c'est essayer de comprendre et c'est toujours se dire qu'à toute problématique il y a une solution Et nos deux dernières questions quel livre ressource conseillerais-tu à nos éditeurs et qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Moi j'ai lu un livre passionnant mais un peu un peu fastidieux quand même qui s'appelle La société des individus j'en parle toujours de Norbert Elias qui parle de est-ce que la société fait les individus ou l'individu fait les sociétés c'est vrai que ça nous pose tout de suite le décor de la situation dans laquelle on se trouve et moi c'est vrai que quand j'étais malade j'étais coupée de la société il fallait que je recrée ma société pour me retrouver avec des individus donc ça a été pour moi quelque chose de très nourrissant et de très structurant pour me mettre en place non mais il y a plein de livres que j'aimerais transmettre ou dont j'aimerais parler mais les livres qui sont aux éditions du possible d'Actes Sud sont des livres qui nous enrichissent et qui nous font du bien qui racontent beaucoup de choses qui racontent pas que du positif d'ailleurs parfois et qui nous qui nous met face aux grands enjeux de cette société et donc je trouve quand on est face aux grands enjeux il y a des gens qui ont très peur et qui disent oh là là c'est la fin du monde et il y a des gens qui peuvent justement être ressourcés par ça pour aller plus loin moi c'est ce que ça me fait donc j'invite à lire selon son envie et selon ses perceptions et son choix des livres de cette édition qui est vraiment pertinente et passionnante et d'ailleurs Actes Sud et d'autres partenaires ont monté ce festival Agir pour le vivant qui se tient à Arles chaque année cette année on a pu le faire malgré le Covid c'était extraordinaire à la rencontre de tellement de personnages qui chaque jour pensent à construire un monde meilleur ou en tout cas à révéler des problématiques pour émettre des solutions et moi j'ai fait partie de ces gens là et par exemple ce genre de moment est tellement ressourçant que vous pouvez les suivre en ligne ou en podcast et c'est extraordinaire voilà et si je devais rencontrer quelqu'un ou en tout cas proposer quelqu'un sur cette onde qui dirais-je je parlerais de il y a deux personnes que je trouve passionnantes dont je pourrais parler là tout de suite un garçon qui s'appelle Alex Pachulski qui a créé une société qui s'appelle Talentsoft et qui est un homme d'une rare bienveillance et ancré dans son monde et dans sa génération et qui lui aussi propose des solutions et des réflexions il a écrit un livre qui s'appelle Unique et c'est certainement aussi celui-là que je conseillerais il y a un livre justement sur le caractère unique de chacun et l'importance en fait d'y trouver sa richesse intérieure pour la transmettre au travers de projets dans nos vies et donc il a écrit d'ailleurs un livre aussi sur l'intelligence artificielle récemment et c'est un homme avec qui je partage beaucoup de réflexions et que j'aime beaucoup et il y a un autre garçon que je respecte énormément et qui est lié à moi d'une certaine façon comme je suis lié à lui c'est un garçon qui s'appelle Mathieu Dardaillon qui a créé Ticket for Change un projet pour accompagner le changement et créer un écosystème je dirais de solutions aussi au travers de la formation d'intrapreneurs et d'entrepreneurs du changement avec différents outils notamment un tour qu'il avait fait qui était le Tour de France des solutions et donc à la rencontre des entrepreneurs du changement et donc 50 ou je crois plus de personnes étaient à bord un bus et s'arrêter à chaque ville de France ou chaque lieu qu'ils avaient choisi pour rencontrer des gens qui avaient à leur tour changé le monde à leur façon sur des grands enjeux de notre société et donner donc cette inspiration aux autres et Mathieu en fait on est lié parce qu'au moment où il a créé Ticket for Change j'ai créé la base de mon projet et on a été reconnus tous les deux par un homme d'exception qui s'appelait Arnaud de Ménibus et qui est décédé maintenant il y a quelques années mais qui était notre mentor et qui nous a donné cette force d'être toujours plus fort dans l'entrepreneuriat du changement et nous montrer la voie sur cette volonté de ne jamais lâcher en tant qu'entrepreneur même si forcément il y a 10 ans nos visions étaient un peu disruptives et un peu en avance mais c'est celles qui ont construit en tout cas les bases d'une transmission pour un monde meilleur donc voilà ces deux personnes je pense qu'en tout cas Mathieu est aussi du domaine de l'exceptionnel voilà T'attends bien il était dans notre liste de gens invités donc on va s'embrasser de le contacter et où c'est qu'on peut te retrouver ? On peut me retrouver partout non je rigole on peut me retrouver je suis un électron libre non on peut me retrouver dans plein de choses on peut me retrouver dans mon livre Construire Armando Goumeyer aux éditions Actes Sud écrit avec Paul Masson qui est une personne que j'admire aussi et que j'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin et qui a écrit ce livre avec beaucoup 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 de bienveillance et surtout avec elle a retranscrit au plus juste mes émotions et ce parcours de vie donc dans ce livre on lit ce parcours de vie inspirant et positif en même temps émouvant parce que je raconte ma vie et je raconte voilà ce qui a construit ce que je fais aujourd'hui sans filtre et j'y raconte aussi quelques recettes de base d'une cuisine libre libérée et d'ailleurs c'était pour moi pas l'objet principal que de raconter des recettes comme si je racontais en tant que chef mais c'était plutôt pour donner des bases d'une cuisine libre et sans dictat donc voilà et puis et puis je ne sais plus ce que je racontais on peut me retrouver où c'est qu'on peut en trouver mais actuellement elle est fermée pour des conditions de Covid mais cependant je cuisine quand même toutes les semaines on fait des conserves j'ai une conserverie que j'ai créée pendant le Covid qui raconte aussi les enjeux d'une agriculture qui voilà qui ne trouve plus forcément de sens dans ma cuisine puisqu'elle est fermée et que je ne peux pas servir mes clients et tout ça donc c'était important pour moi de raconter aussi des choses avec donc je fais plein de conserves je fais aussi chaque semaine j'avais pensé à un projet de régénération des collaborateurs dans les entreprises au cours du repas du midi parce que le repas du midi en France on le prend comme une prise alimentaire c'est-à-dire on mange sur le pouce et ce n'est pas un repas et je trouvais ça tellement dingue que j'en ai créé un écosystème où on est obligé de s'arrêter sur chacun des points que j'ai créé puisque j'écris un petit texte je raconte ce qui se passe je propose aux gens de le déguster et tout a un sens et tout est raconté jusqu'à la dernière minute donc je me dis qu'à ce moment-là les gens vont passer au moins 20 minutes sur leur plateau à tout décoder à prendre du plaisir à rencontrer des gens dans ce plateau etc. donc je fais des plateaux pour les entreprises parce que je trouve que c'est un bel enjeu aussi et tous les week-ends je fais mon brunch parce que d'habitude j'ai un grand rendez-vous chez moi où le dimanche tout le monde vient au brunch de la fenière et j'ai énormément de monde qui viennent et c'est génial c'est très familial c'est un moment de bonheur et comme j'en étais coupée j'ai décidé de faire des colis de brunch comme un colis de Noël donc c'est assez génial et toutes les semaines on fait ça et voilà quoi et puis après chez Commensale on peut me trouver avec tous mes ingrédients toutes mes recettes sur le site commensale.fr et on peut acheter ses produits en ligne on peut recevoir son pain on peut découvrir mes farines et mes mélanges parce que j'ai fait des assemblages de farines extraordinaires pour que les gens apprennent à cuisiner avec ça et surtout que ça devienne peut-être un des produits de leur cuisine maintenant parce que ce sont des très jolies farines très vivantes et ça invite à une nouvelle expérience culinaire jolie et de beaux souvenirs voilà et si on veut suivre toutes tes aventures un point important il y a ton compte Instagram aussi et bien on peut me suivre sur Instagram ou Facebook ou LinkedIn je suis toujours très présente et puis je raconte surtout toutes les semaines si vous vous inscrivez à ma newsletter vous allez à l'auberge-la-feunière.com vous allez pouvoir suivre parce que j'adore écrire et j'écris beaucoup et j'écris toutes les semaines des choses pour transmettre et puis surtout très très vite dans le mois de mars vous aurez connaissance de la suite de ce projet et de cette présentation et c'est extraordinaire c'est extraordinaire de régénération pour moi et j'espère pour les autres et vous pourrez participer d'ailleurs grâce à mon fonds de dotation qui est comme une fondation mais qui n'a pas exactement le même type de gouvernance mais qui est à but non lucratif et à vision sociétale et environnementale vous pourrez participer à des projets d'impact à votre tour à mes côtés à nos côtés et on va pouvoir faire des choses extraordinaires et c'est pour ça que j'ai pris le temps de monter cet organe de gouvernance pour arriver à le faire jusqu'au bout donc voilà je mettrai tous les liens en description merci beaucoup pour ton temps c'était très enrichissant et inspirant et on te souhaite bon courage pour tous tes projets et on n'hésitera pas à venir te voir dans ton beau lieu je vous attends il n'y a pas de problème merci mille fois et surtout soyez positif en fait le reste n'existe pas ça sera parfait pour finir à bientôt merci si vous avez apprécié cette interview faites le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce rien de plus simple vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage et pour ne manquer vraiment aucune actualité vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création de la musique du générique à dans deux semaines pour le prochain épisode bye bye